bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vlog on va parler un petit peu de cette année de mes projets et ça sera une vidéo sur ViseBavis pour ceux-ci donc voilà on va parler aussi de mes projets pour 2021 allez c'est parti alors comme je veux voir chers abonnés cette semaine j'ai posté une vidéo musicale avec l'affiche du futur film, le futur perspective qui s'appellera Ancestral j'avais déjà mis une petite bonne annonce je t'invite à me voir l'écran dans l'un des deux loin de l'écran et alors pour le film je vais tourner cette année donc j'avais commencé à réfléchir l'année dernière sauf que confinement oblige pas plus de vue extérieure et puis déjà j'ai pas de matos enfin j'ai dit le matos mais disons le matos que j'ai pour l'instant n'est pas suffisant pour faire ce que je veux pour vous montrer ce que je veux ce qui est dur à faire c'est de me faire ressentir par la caméra via l'écran comment on ressent les choses quand on les voit ça c'est plus dur donc le film j'ai déjà la crame du film qui est en parallèle avec le livre et je vous ai déjà parlé le livre qui avance aussi bien mais d'abord je vais vous parler du film donc le film ça sera un film documentaire j'ai beaucoup d'idées aussi pour mettre en place là où il va me savoir c'est ce qu'est mes intervenants ça soit les intervenants ça je verrai déjà dans mon coin si j'arrive à à donner envie à ces intervenants de participer au projet et donc le film sera tourné du courant 2021 donc ça ça dépend du confinement et de ce bordel donc on verra le film pour aura sur sur les choses que je veux montrer je pense que je veux dire et que je n'arrive peut-être pas à bien faire comprendre donc ça sera un film documentaire du moment oui je ne sais pas encore mais ça serait ça sera quelque chose qui s'envoitera largement au sein de la chaîne qui aura sa place voilà ce sera ça sera un film j'espère qu'il y aura où j'arriverai à m'exprimer encore plus sur la chaîne donc en plus il sera aussi diffusé sur la chaîne pour l'instant je pense pas le faire en défilé enfin bref on verra ça c'est la partie d'après mais donc ça ça sera pour 2021 2021 je l'avais annoncé l'année dernière plus ou moins la même date voilà ça fait déjà un temps si chaud ensuite pour le livre là c'est pareil le livre j'ai la crame principale du sujet qui sera en parallèle avec le film mais dissocier l'un et l'autre mais le livre j'ai c'est comme un exercice que je ne fais pas souvent bien c'est pas la première fois que je lance dans l'écriture de quelque chose j'avais déjà fait un roman au collège enfin bon ça regarde ça remonte mais alors le truc mais ce qui est difficile et un truc c'est d'avoir une crame principale et pas de partir trop souvent et puis de revenir et repartir dans l'exercice pour moi et peut-être aussi dans les vidéos pour certains pour certaines vidéos voire beaucoup souvent que j'explique un truc je pars je reviens je retourne en rond je me répète mais bon l'exercice de l'écriture ça va être aussi de bien gérer sa crame principale et de mettre en chapitre les différentes choses que je veux démontrer donc le livre ça 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 prendra un certain temps je pense pas le sortir d'ici six mois tout dépend de l'écriture tout dépend des choses et donc j'ai vraiment envie de m'essayer d'essayer l'écriture de commencer dans ce projet là voilà tout comme le film le film voilà ce sera ça sera c'est un exercice que je connais donc là je vais essayer d'améliorer ce que je connais et le livre ça sera un essai je pense 80 entre 80 et 120 pages je pense on verra tout dépend des choses et donc j'ai décidé aussi par rapport à ce film là et à ce livre de faire un truc supplémentaire puisque je suis musicien depuis maintenant pas mal d'années donc je mettrai en oeuvre ce que je pense savoir faire de mieux la musique donc je vais faire mon petit OST original soundtrack pour le film donc au lieu de prendre les musiques livres de noir ou les musiques que j'adore bah j'ai essayé ma musique pour le film et en plus ça sera une à disque en plus supplémentaire à ma dyshorafie donc mon projet solo mon One Man Vend Drown in Hope puisque j'ai un projet musical depuis maintenant plus de cinq ans voire plus longtemps bien bien plus longtemps mais j'ai sorti mon premier album il y a maintenant 26 ans bref donc au lieu d'avoir les musiques tirées de tout et de n'importe quoi je serai ma musique et vous pourrez l'écouter ou le télécharger ou même l'acheter sur la plateforme banque camp que je mettrai en description qu'est ce qui va se passer encore pour cette année bon je vais sortir en 2, 3, 4 vidéos pour le sable d'évacuation on refera des vidéos l'année prochaine mais je sortirai en vidéo cette année j'espère que c'est possible de faire une vidéo un petit peu comme il s'est passé cette année dans l'ensemble de mes connaissances donc ça c'est une chose et vidéo de l'évacuation et pour terminer les vidéos un petit peu spéciales c'est déjà même les voyages de tulle ou l'évasion de tulle une série de vidéos où j'ai envie de m'amuser au montage sur les vidéos de voilà si t'es intéressé par ça je les regarde si t'es pas intéressé je ne les regarde pas voilà je crois avoir tout dit pour ce vlog aujourd'hui très gros pavé sur le film, le livre, la musique mais voilà c'est au moins et au courant de ce qui se passe et voilà tu peux me rejoindre sur Twitter sur Facebook n'hésite pas à tavomé à liker à partager n'hésite pas à me laisser des commentaires aussi très important si tu aimes ou si je n'aime pas si tu as des recommandations à me faire par rapport à ce que je fais ou pas donc voilà n'hésite pas à me faire moi je te laisse je me dis à la prochaine je te dis à bientôt et sur on a la vie il n'y a jamais problème il n'y a jamais solution chers amis